Dans le reste de l'actualité ce soir, le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Abdraman Tidjani Nouren, a supervisé ce mardi l'opération de salubrité. C'était sur l'avenue Maldoumbada, dans le deuxième arrondissement de la capitale. Chose vue avec Alima Matabelo. Six heures du matin, ce mardi, l'avenue Maldoumbada Abbas est pris d'assaut. Muni des pelles, balaie et râteaux, autorité communale et agent balaie tous les longs de cet axe. L'opération se déroule sous la supervision du maire premier adjoint de la ville. Le deuxième objectif, c'est d'éliminer les dépôts sauvages sur les artères. Et nous sommes en train de ramasser au fur et à mesure ces dépôts sur les artères. Le troisième objectif, c'était d'amener le révérend, d'amener la population à prendre part active sur cette action d'entroyage. Les maires du deuxième arrondissement appellent la population à faire sienne cette opération pour l'intérêt du pays. L'affaire de la propriété, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas ni la grande mairie, ni nous, ni tout le monde, mais c'est la propriété, c'est la grande de tout le monde. Et que chacun doit s'y mettre, amener du chien, essayer de nettoyer ses rues et que nous, on viendra en appui. Lancée depuis le 12 septembre dernier, cette opération de salubrité se passe chaque mardi. Sa particularité est que même les autorités communales mettent la main à la patte pour rendre propre la ville. Rendons-nous cette fois-ci dans la commune du 4e, où le maire a fait ce matin à son bureau un point de presse. Haroun Ramat informe l'opinion nationale sur les difficultés financières que rencontre la dite commune. Suivez un de ses essais. Par le décret numéro 478, barre PR, barre PM, barre MATPS, barre 2014, du 8 juillet 2014, les deux marchés, à savoir le marché à Mille et le marché à l'Afia, de la commune du 4 marsuma, revient au profit de la mairie d'N'Djamena. Notre commune manque donc de ressources financières pouvant lui permettre de mener à bien ses activités sociales pour le bien-être de la population. La taxe d'habitation nécessite une grande sensibilisation de la population afin que celle-ci s'habitue au paiement. Je demande à toute la population de 4 marsuma de participer massivement, activement, en payant leurs taxes d'habitation pour le bon fonctionnement de leur commune. Les maigres recettes de droits dévoirés et autres sont donc l'ordre de 3 à 4 millions de francs CFA ne couvrent ni le fonctionnement ni la masse salariale qui est de 15 millions de francs CFA. Le trésor public a cessé de payer le salaire dont d'habitude compte tenu des dettes cumulées par l'exécutif sortant. La subvention de 2017 a été également retenue par le trésor public pour diminuer les dettes de la commune. Ainsi, la commune accuse 7 mois d'arrêté des salaires. Il est indispensable qu'une mission de contrôle d'État, diligentée et nodue sur les exercices 2013 à 2017, afin que la commune entre dans ses droits.